Bonjour, ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est s'entraîner à calculer des valeurs approchées de certaines aires comprises entre une courbe et l'axe des abscisses, et puis des droites verticales données, et puis aussi en profiter pour se familiariser un petit peu plus avec la notation sigma, la notation de somme, dans ce contexte. Alors ici ce qu'on a c'est une fonction f de x égale 1 plus 1 dixième de x au carré, et sa courbe représentative qui est ici tracée en bleu dans le repère, et puis on a ici 4 rectangles, et en fait ces 4 rectangles sont là pour tenter de donner une valeur approchée de l'air qui est comprise sous la courbe représentative de notre fonction f, au-dessus de l'axe des abscisses, et puis entre les droites verticales, alors c'est cette droite là, la droite d'équation x égale 0, et puis cette droite là d'équation x égale 8. Et donc pour trouver une valeur approchée de cette aire, et bien l'idée qui est ici c'est de découper cette surface en 4 rectangles. Alors ici j'ai le rectangle 1, ici j'ai le rectangle 2, ici j'ai le rectangle 3, et ça c'est le quatrième rectangle, donc le rectangle 4. Et en fait, bien ces 4 rectangles, ce qu'on peut remarquer c'est qu'ils ont la même largeur, la largeur de celui-ci c'est ce segment là qui mesure 2, la largeur du rectangle 2, c'est cette largeur là qui est égale à 2 aussi, pour le rectangle 3 la largeur c'est 2 aussi qui est ici, et pour le rectangle 4 c'est 2 aussi. Donc en fait on a divisé le segment de 0 à 8 en 4 parties égales, chacune d'amplitude 2, on va dire de longueur 2. Donc finalement la largeur de chaque rectangle c'est 2, et puis il faut qu'on arrive à déterminer la hauteur de ces rectangles. Alors la hauteur du premier rectangle on peut la lire ici, c'est cette distance là, mais en fait c'est pas très pratique de le voir comme ça, il faut qu'on arrive à relier cette hauteur à notre fonction f, et donc en fait c'est plutôt ici qu'il faut calculer la hauteur, c'est à dire en fait au milieu de notre segment entre 0 et 2, au milieu de la largeur du rectangle, et ici ce qu'on a c'est f de 1 en fait, cette hauteur là c'est f de 1. Pour le deuxième c'est pareil, on va calculer ici, c'est f de 3, cette longueur là qui est la hauteur du rectangle 2, et puis en fait pour chaque rectangle c'est la même chose, la hauteur c'est l'image, la valeur de la fonction au milieu du segment. Donc voilà, pour le troisième c'est ça, et pour le quatrième c'est cette hauteur là. Et donc finalement l'air sous notre courbe, l'air de cette portion du plan, une valeur approchée ça va être la somme des aires de ces 4 rectangles qui sont ici. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir écrire ça, cette somme, avec la notation sigma, donc la notation de somme que tu connais déjà ? Alors je vais commencer à le faire ici, et puis ce que j'aimerais c'est que tu me mettes la vidéo sur pause, et que tu prennes ma suite. Alors la première chose c'est qu'on a ici une somme de 4 r, et donc une somme de 4 éléments. Alors je vais l'écrire comme ça, c'est la somme pour k qui va de 1, ça c'est mon premier rectangle, jusqu'à 4 qui sera le quatrième rectangle. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de compléter ce qui vient ensuite. Bien sûr fais-le plutôt avec la notation fonctionnelle, pour l'instant c'est pas la peine d'utiliser l'expression de la fonction elle-même. Alors maintenant que tu as réfléchi de ton côté, je vais le faire. Il faut que je calcule l'air de chacun de ces rectangles. Donc pour le premier j'ai une largeur qui est égale à 2, donc je vais avoir deux fois quelque chose, et ce quelque chose c'est la hauteur du rectangle, donc c'est f2. Alors ici on serait tenté de dire f2k, puisque pour le premier rectangle, je dois calculer deux fois f1, donc le premier rectangle c'est k égale à 1, et effectivement on aurait bien deux fois f1. Mais en fait c'est pas ça, parce que si on regarde ce qui se passe pour k égale à 2, je vais avoir un rectangle qui a une largeur égale à 2, mais la hauteur ça ne sera pas f2, c'est f3. Donc ici en fait ça, ça ne marche pas, ce qu'on vient de faire, f2k. Et en fait il faut qu'on arrive à déterminer le lien qu'il y a entre le numéro du rectangle, et le nombre dont on doit calculer l'image. Alors pour ça je vais faire un petit tableau, deux colonnes. Ici je vais mettre k, qui est donc l'indice ici, qui représente le numéro du rectangle. Et ici f2, alors je ne sais pas de quoi encore, et justement le but c'est de trouver la relation qu'il y a entre l'indice là, et ce que je dois mettre dans la fonction ici. Alors pour k égale à 1, j'ai f de 1. Pour k égale à 2, et bien ça doit être la hauteur du deuxième triangle, qui est f de 3. Pour k égale à 3, et bien je dois avoir la hauteur de ce rectangle, qui est f de 5. Et enfin pour le dernier rectangle, je dois avoir cette hauteur là, qui est f de 7. Voilà, alors maintenant il faut qu'on trouve un lien entre l'indice et l'argument de la fonction. Donc ici, si je fais 2 fois 1 moins 1, donc 2 fois k moins 1, 2 fois 1 moins 1 ça fait bien 1. Donc ça marche pour ici. Et puis ici 2 fois 2 moins 1, et bien ça fait 3. 2 fois 3 moins 1, ça fait 5. Et 2 fois 4 moins 1, ça fait 7. Donc voilà, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, c'est pour l'indice k, on va calculer f de 2k moins 1. Et donc ici, ce que j'ai, c'est f de 2k moins 1. Et là tu peux encore vérifier si tu veux que pour k égale 1, tu obtiens bien l'air de ce rectangle, pour k égale 2, l'air de celui-ci, et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est l'expression de la valeur approchée de l'air qu'on cherche à calculer ici, écrite sous la forme d'une somme avec la notation sigma. Donc j'espère que ça t'aura aidé à concrétiser un petit peu l'utilisation de ce signe sigma. Et maintenant, puisqu'on l'a écrit, on peut quand même calculer cette valeur approchée. Alors j'enlève ça pour faire un peu d'espace. Et en fait, ce que je vais faire, c'est réécrire ça en extension, et ça nous permettra aussi de voir que ça marche bien, que notre somme, on l'avait bien écrite. Donc pour k égale 1, j'ai 2 fois f de 2 fois 1 moins 1, c'est-à-dire f de 1, plus pour k égale 2, j'ai 2 fois f de 2 fois 2 moins 1, c'est-à-dire f de 3, plus 2 fois f de 5, ça c'est pour k égale 3, 2 fois 3 moins 1, ça fait bien 5, plus enfin le dernier terme qui est 2 fois f de 2 fois 4 moins 1, c'est-à-dire 7. Voilà. Alors maintenant, à ce stade-là, on peut utiliser l'expression de f pour calculer ces valeurs-là. Ce que je peux faire aussi, c'est, je vois qu'il y a un facteur commun, donc je vais mettre le 2 en facteur. Donc ça va me donner 2 fois f de 1 plus f de 3 plus f de 5 plus f de 7. Voilà. Et maintenant, je vais calculer en utilisant l'expression de f chacun des termes de la parenthèse. Alors le premier terme f de 1, c'est donc 1 plus 1 dixième fois 1 au carré, donc 1 plus 1 dixième, ça fait 1,1. Je vais l'écrire en notation décimale. Plus le deuxième terme qui est f de 3 ici, donc c'est 1 plus 1 dixième fois 9, donc 1 plus 9 dixième, ça fait 1,9. Ensuite, j'ai f de 5, donc ici, il faut que j'ajoute plus. f de 5, c'est 1 plus 1 dixième fois 5 au carré, donc 1 plus 25 dixième. 25 dixième, c'est 2,5. Et donc ici, j'ai 1 plus 2,5 qui est égal à 3,5. Et enfin, le dernier f de 7, c'est 1 plus 1 dixième fois 49, donc 1 plus 49 dixième, ça fait 1 plus 4,9, ça fait 5,9. Donc ici, j'ai 5,9. Et puis bien sûr, il faudra que je multiplie tout ça par 2. Alors, je vais faire les calculs là-dedans. Ici, 1 plus 1,9, ça, ça fait 3. 1 plus 1,2 et 0,1 plus 0,9, ça fait 1. Et puis ici, alors ici, j'ai 3,5 plus 5, ça ferait 8,5. Et il faut que j'ajoute 0,9, donc ça fait 9,4. Est-ce que là, j'ai bien calculé ? 3,5 plus 5, ça fait 8,5, plus 0,9. Oui, c'est ça, ça fait bien ça. Donc finalement, j'ai 2 fois 3 plus 9,4, ça fait donc 2 fois 12,4. Et ça, ça fait donc 24,8. Voilà. Ça, c'est une valeur approchée de l'air qui est comprise sous cette courbe entre l'axe des abscisses et les droites x égale 0 et x égale 8. Évidemment, tout ça exprimé en unité d'air.